Le festival de Cannes a accueilli une nouvelle star américaine sur son tapis rouge. Il s'agit de Jennifer Lawrence, qui n'était pas là en tant qu'actrice mais productrice. Elle a dévoilé Braden Rose en arborant des looks grandioses mais aussi déroutants. Le festival de Cannes semble s'être transformé en tapis rouge des Oscars au regard des stars qui y sont présentes depuis le début de la quinzaine, pour le plus grand bonheur des festivaliers. Après le trio formé par Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, puis le duo composé de Julianne Moore et Nathalie Portman, s'y estie autour d'une nouvelle comédienne détentrice d'un Oscar, pour Happiness Therapy, de se rendre au palais des festivals, Jennifer Lawrence. Elle n'a pas fait dans la facilité en enchaînant photos qu'à les tapis rouges et elle était sublime, avec une touche très particulière dans son look. En effet, Jennifer Lawrence est à Cannes en tant que co-productrice, avec Justine Siarocchi, du documentaire Braden Rose, réalisé par Sarah Mani et présenté en séance spéciale. Pour défendre cette œuvre qui traite de la situation en Afghanistan, la star hollywoodienne de 32 ans a d'abord vêtu un robe longue couleur beige en crochet qui dévoilait son dos pour se transformer en princesse flamboyante ensuite. En tongs sur le tapis rouge. En effet, l'héroïne de Don Luke-Up s'est rendu sur le tapis rouge de l'après-midi, qui coïncidait avec le tapis rouge de la réalisation d'anatomie d'une chute en lisse pour la palme d'or, avec une robe magistrale d'une rouge intense. Un lot royal qui était associé avec un détail déroutant, ses souliers, la comédienne portait des tongs. Des souliers qui semblaient vernis et qui lui ont certainement permis de ne pas faire de chute en talons aiguilles sur le prestigieux tapis rouge. Sachant qu'elle avait chuté en allant chercher son Oscar, la jeune maman a préféré jouer la carte de la sécurité. Le documentaire Braden Rose Brad offre un regard puissant sur l'impact sismique des conditions de vie et des droits des femmes après que Kaboul soit tombée aux mains des talibans en 2021. Le film suit trois femmes en temps réel alors qu'elles se battent pour retrouver leur autonomie. Mani rend compte de la résilience et de l'esprit des femmes afghanes grâce à sa description intime et crue de leur déchirante souffrance.